Bonjour à tous et bonjour à tous les beaux voix, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle là maintenant c'est terminé, nouvelle version et surtout le double Dokkan Fest qui arrive sur la version globale, donc Dokkan Fest dédié à Gotenks Multiforme et à Fat Buu Multiforme double Dokkan Fest et en plus nous avons des promos, ça fait plaisir, la globale toujours number one en termes de générosité promo plus stiqué les gars, deux choses qui n'existent pas sur la version japonaise donc bon par contre j'irai pas très loin, comme tu peux le voir j'ai 1 à 1 en termes de DS, donc 111 DS heureusement que le premier cycle ne coûte que 110 DS, donc je suis pile poil, enfin j'ai de quoi pile poil pour faire un cycle sur un des deux portails, malheureusement je vais pas pouvoir invoquer sur le second portail, enfin en tout cas pas tout de suite il y a des choses à faire, il y aura des DS à récupérer alors la question c'est quel est le portail que je vais choisir par rapport à ma box évidemment le Gotenks Multiforme il m'intéresse de ouf, par contre lui il m'intéresse pas du tout mais vraiment, même si je le drop un jour il sera toujours comme ça en fait sauf si un jour j'ai besoin de jouer en Extreme Battle Road enfin en Battle Road ou en Zone Z Suprême ou en Extreme Z Battle oui là je le monterai mais en vrai un petit peu au Zeph, lui j'ai déjà, lui j'ai déjà aussi pareil, 100% et pas 100% donc voilà, sur l'autre portail bah déjà les deux premiers m'intéressent lui, fortement la catégorie Pouvoir Magine c'est très très fort ça me permettrait de jouer avec le Butenks en ami leader lui, il est assez bon il est assez bon le Vegeta SCJ2 Multiforme qui lead SCJ2 voilà, j'ai KFC, j'ai Gohan LR Agilité j'ai de quoi faire une très bonne team SCJ2 alors lui j'ai déjà quelques doublons donc voilà, lui pas de doublons lui bientôt 100% pas de doublons et lui, je l'ai jamais eu je crois voilà, peut-être que peut-être que ce sera l'occasion de le dropper parce que là, je crois qu'en théorie son éveil ZTR devrait pop dans pas très longtemps donc oui, je pensais que je l'avais mais en fait c'est le seul Neo-God que j'ai jamais droppé voilà ça arrive mais je pensais que j'avais tous les Neo-God mais en fait, non il me manque les amis même s'il me manque pas personnellement parce qu'un petit peu aux F donc voilà les amis c'est parti donc 30 multis puis 35 puis 45 pour le premier cycle 3 tickets à chaque fois du coup, on va faire 4 multis ici parce que la 4ème est gratuite et on va claquer une multi ici grâce au ticket donc on récupère 3 tickets à chaque fois qu'on fait une multi donc on a la généreurité sur la version globale c'est incroyable c'est incroyable la version japonaise plus ça va plus je me dis est-ce que ça vaut le coup de continuer bon comme d'habitude on va commencer le petit cracking je compte vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien donnez-moi de la force donnez-moi de quoi dropper un Dokkan de face qui m'intéresse et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas également à me suivre surtout que jamais le lien se trouve dans la description sur la version japonaise j'avais fait fight rosé ah c'est la multi de chauve aïe 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 la multi de chauve qui qui semble douloureuse peut-être le deuxième ah non non mais faites pas ça les amis là là ça commence à être dur là j'avoue par rapport aux DS ça commence à être très dur ils ont enchaîné ils ont enchaîné pardon trop de portails qui étaient intéressants on a enchaîné les 5 ans ensuite on a enchaîné avec la célébration palier enfin entre les deux célébrations il y avait Kefla sur lequel j'ai invoqué ensuite après la célébration palier on a eu Gohan Ultime c'est dur ah là c'est très très dur les amis bon il a un ZTR mais comment ne te dire que son ZTR on s'en bat avec un petit peu bon 30 multi puis 35 multi puis 45 enfin 45 DS pour la dernière enfin 35 DS pour la multi là allez 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 s'il te plaît Fat Buu Tanks mais qu'est-ce que pourquoi j'ai dit Fat Buu Tanks c'est Fat Buu Multiforme et oh là là Zeno peut-être ah là là les combinaisons les combinaisons les amis ah ça fait mal c'est Gigot peut-être au moins j'aurais non Vegeta oh oh le Dokken Face qui tombe le premier Dokken Face malheureusement je l'ai déjà c'est le troisième ou quatrième doublon donc ça doit être en tout cas j'ai déjà plus de deux doublons c'est sûr alors là improbable combinaison éclatée donc il y a peut-être moyen que je droppe c'est dommage j'ai droppé un Dokken Fest détecteur en plus avec un peu de chance je droppe le nouveau bout le Fat Buu Multiforme très solide malheureusement j'ai pas le Néo Support Extreme Tech qui fonctionne très très bien dans cette team mais ça me permettrait de jouer pouvoir magine avec Boutinx en Ami Leader oh là 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 bon j'ai un Dokken Fest c'est toujours ça de prix sachant que je l'ai pas à 100% le Broly bon allez les amis donnez-moi un perso que je ne possède pas donc soit Vegeta soit le Fat Buu Multiforme allez mes pauvres petites déesses sacrifiées sur l'hôtel de ce double Dokken Fest oh mais c'est pas possible alors peut-être que j'ai Zeno c'est pas possible ah j'ai les pires animations le câble est débranché ça se passe comment là bon là je suis un peu perplexe là bon allez un petit perso que j'ai pas s'il vous plaît après très honnêtement le portail n'est pas très intéressant par rapport à ce qui est sorti juste avant les précédents deux Dokken Fest étaient largement plus intéressants je rappelle qu'on s'approche de décembre il y a le portail Duba Evolution il y a potentiellement un step up plus un Dokken Fest exclusif à la version globale c'est pour ça que je ferai au maximum un cycle sur les deux portails et puis j'irai pas plus loin parce que parce que voilà faut vraiment voir le détecteur là chercher deux persos oh là là deux persos sur par rapport au détecteur qui m'intéresse sachant que le Vegeta il est pas indispensable si je drop pas c'est pas c'est pas grave non plus bon là Dokken Akatsupi 3 Mollars bon on va dire 2 Mollars sur 3 ça commence à faire mal des Mollars de bon matin c'est pas très gentil en fait faut pas invoquer le matin parce que si tu drop pas ah t'es pas passé une journée de merde allez la multi gratuite allez le fat c'est le seul perso qui m'intéresse en vrai Vegeta si je drop pas c'est pas grave j'ai pas droppé avant j'ai pas invoqué avant oh Trunks dans my oh le Trunks dans my Trunks dans my Zeno ah il dit tiens Trunks dans my ça nous fait Dokken Fest de sur allez Dokken Fest allez allez putain c'est bizarre j'ai fait SSJ1 attends mais les animations sont écla... oh putain je l'avais pas non oh oh non je l'avais pas c'est vrai en plus oh là là je l'avais pas bon bah ça me permettra de le passer ZTR quand il sera possible de le passer en ZTR ah punaise ah non ah ça aurait pu être fat fat boom multiford ah punaise Trunks dans my c'est pour ça que j'ai eu une animation éclatée même pas il a dit Walida aïe 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 j'espère que c'est pas le seul j'espère que c'est pas le seul les amis ah là non ah non j'espère que c'est pas le seul j'avais oublié que je l'avais pas bon vas-y allez c'est quoi pour la collection et puis ça peut servir pour tu sais pour caler les tables tu sais que parfois les tables ils sont pas équilibrés oh punaise ah non Trunks dans my pour ça faites pas ça faites pas ça les gars vous avez pas le droit bon je mets le cadenas quand même mais vous avez pas le droit c'est plus non bon allez on va récupérer nos pièces et nos tickets les amis nos tickets voilà voilà allez dernière chance pour pour ce portail 14 tickets allez s'il vous plaît s'il vous plaît le fat boo le fat boo le fat boo allez comme ça je vais pouvoir jouer avec avec boutin qu'ils sont en amylide oh c'est hey Trunks dans my pas deux fois pas deux fois la même connerie zeno zeno ok ok allez les gars les gars me trollez pas s'il vous plaît me trollez pas me trollez pas une fois ça va mais pas deux fois franchement c'est horrible allez le fat boo s'il te plaît fat boo go en ultime je l'ai pas eu pensez à mes ds s'il vous plaît j'ai sacrifié sur le portail de goad j'ai pas eu oh très 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 bon je l'avais pas le raditz très 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 bon je suis content parce qu'en fait j'ai du mal avec l'extrême battle road tech il est très 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 bon cette multi commence très bien cette multi pour l'instant elle est pas mal allez 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 la zizou il tombait facilement sur la jap putain zamasu arrête stop arrête 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 c'est la dernière carte ah non c'est la dernière carte là c'est la dernière carte les amis c'est la dernière carte allez fat boo fat boo ah mais c'est pas possible encore zamasu c'est qui ah mais telle couleur ok non c'est mon premier doublon mais aïe 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 caramba premier doublon bon ça va la multi est vraiment sympa je l'avais pas et premier doublon de metal cooler bah du coup je vais faire 4 singles je pense pas que je vais continuer à invoquer je vais je vais packer gentiment pour ouais du bas évolution même le portail les détecteurs est plus intéressant parce qu'en fait on peut redropper les les l'air des 5 ans en fin d'année c'est un portail spécial noël donc ouais en fait faut vraiment invoquer que sur les portails les plus rentables en termes d'unité ah c'est dommage c'est pas c'est 17 quoi que ils ont pu faire c'est 18 trunks ça peut être une combinaison parce qu'ils ont une relation comment dire un peu tendue on peut considérer ça comme un détecteur non non les amis j'ai eu aujourd'hui j'ai eu des animations au début un peu éclaté mais bon trunks zanmai deux fois c'est dommage qu'il m'apporte pas le nouveau dokenfest ah 3 peut-être peut-être un SSR est-ce que je peux avoir un zeno un petit zeno là un petit zeno de bon matin pour bien débuter la journée ce serait parfait mais ça ne veut pas venir alors lui il commence à me saouler là dernière single allez zeno faille de rosée allez visualise la faille la faille la faille la faille ou zeno ou les deux zeno peut-être ah punaise c'est 18 et pas c'est 17 zeno bon je crois qu'on va s'arrêter là bon je fais un classique sur gothx plus tard quand j'aurai 110 ds allez j'accosse j'accosse la fripouille bon bah on peut pas vraiment se plaindre on a droppé un perso qu'on avait pas ah là 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 je l'avais pas regardez je l'avais pas deux persos que j'avais pas en plus bon bah bilan le petit bilan les amis 110 ds un perso que j'avais pas enfin deux persos que j'avais pas et 3 dokenfest 3 dokenfest non franchement ça va c'est juste que ah c'est dommage je repars ni avec fatbu ni avec le vegetac cg2 bon en même temps comme j'ai dit le détecteur c'était un peu dangereux parce que le reste je les ai déjà tu vois bon acceptez lui en fait lui je le compte tellement pas pour moi il est invisible c'est un dokenfest invisible bon allez sur ce les amis je vous rends quand même la luck on a eu deux fois trunks dans my c'est pas mal de bon matin je rends la luck le petit pouce le soutien le petit abonneur si tu mets n'hésitez pas me suis sur toute la ville le lien se trouve dans la description et dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous allez dropper de beau sur le double dokenfest à très bientôt ciao